Les études d'impact s'inscrivent dans la politique gouvernementale en matière d'amélioration de la qualité de la loi et de simplification. C'est une politique qui est soutenue par le Conseil constitutionnel qui a dégagé en 1999 un objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, mais également par le Conseil d'État, notamment dans ses rapports successifs sur la qualité du droit. La France n'est pas la seule à s'inscrire dans cette logique. Les études d'impact sont apparues dans d'autres pays, à commencer par les États-Unis, elles se sont ensuite développées. L'Union européenne prévoit des études à son niveau, de même que l'OCDE fait des recommandations vis-à-vis de ses États membres. Les études d'impact ne sont pas apparues très facilement en France. Elles sont nées en matière environnementale dans les années 70, mais il faut vraiment attendre les années 1990 pour que le gouvernement les favorise pour les projets de loi notamment, mais à l'aide simplement de circulaires. Il est apparu dans les années 2000 nécessaire de dépasser ce cadre et le Conseil d'État en 2006 avait préconisé de recourir à un niveau hiérarchique supérieur de la hiérarchie des normes. À la suite du rapport Balladur de 2007, le constituant est intervenu avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui, à l'article 39, prévoit que les projets de loi doivent respecter certaines conditions de présentation qu'il est revenu au législateur organique, de préciser dans une loi organique du 15 avril 2009, dans ses articles 8 à 12. Les études d'impact sont un outil visant à favoriser ce qu'on appelle la logistique matérielle, c'est-à-dire qu'elles conduisent à s'interroger sur la pertinence des textes de loi. Faut-il ou ne faut-il pas légiférer ? Et ensuite, et entre autres, quelles vont être les incidences en matière économique, sociale, environnementale ? Cela a aussi indirectement une influence sur ce qu'on appelle la logistique formelle, c'est-à-dire que moins on légifère, plus on légifère de manière qualitative. C'est-à-dire que vont être impactées positivement la rédaction des textes, donc leur intelligibilité. Au niveau théorique, les études d'impact ont un intérêt véritable. Cependant, il est peut-être regrettable que le gouvernement ne soit pas totalement inscrit dans une véritable stratégie des études d'impact au service de l'amélioration de la qualité du droit en 2008. En effet, si le rapport Baladur que j'évoquais tout à l'heure préconisait notamment la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel en cas de non-respect des conditions de présentation par un projet de loi, le constituant a finalement été en retrait, ou plus précisément le projet de loi initial. En effet, ce n'est pas ce projet de loi de modernisation des institutions de la Ve République qui a prévu les études d'impact, mais c'est un amendement parlementaire déposé en cours de procédure à l'Assemblée nationale par le rapporteur de la Commission des lois, M. Varsman. Il résulte de cela que lorsqu'elle a été adoptée la loi organique, un certain équilibre a été trouvé entre l'exigence d'études d'impact et finalement la prise en compte des capacités, notamment gouvernementales, d'où plusieurs limites qui jouent bien sûr sous les incidences de ces études. Premièrement, beaucoup de textes ne sont pas concernés par les études d'impact. On peut notamment penser aux propositions de loi, projets de loi constitutionnelles ou encore les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, lesquels derniers sont soumis plutôt à des fiches d'impact. Par ailleurs, il n'est pas très facile d'accéder à ces études en témoigne le fait que, alors qu'elles sont souvent d'une importance quantitative assez forte, leur plan est changeant d'une étude à l'autre. De même, on peut regretter un manque d'approfondissement des études d'impact, alors même qu'il s'agissait d'une volonté du législateur organique. Celui-ci avait bien souligné que le fait de prévoir les détails de ce qui était attendu pour la présentation des projets de loi aurait pu en quelque sorte, en d'autres temps, relever du règlement, de la circulaire. Mais il avait été souhaité que précisément, ces études soient le plus détaillées possible. Or, celles-ci ont tendance à manquer d'éléments. On peut penser notamment aux éléments quantitatifs, en termes d'évaluation coût-avantage ou encore coût-efficacité. Tout d'abord, il serait bon d'améliorer le suivi dans le temps des études d'impact. Déjà, faire d'elles de vraies études d'impact et non de simples évaluations préalables, ce qui supposerait de faire en sorte qu'en cours de travaux parlementaires, l'étude d'impact soit adaptée pour tenir compte des amendements parlementaires ou des évolutions rédactionnelles entre les diverses lectures dans les chambres. De la même manière, il serait intéressant de faire en sorte qu'elles soient complétées par des études d'options. C'est-à-dire qu'il est important que les études d'impact soient accompagnées ou, en tout cas, intègrent une réflexion sur le fait de savoir s'il faut ou non légiférer. C'est quelque chose de fondamental qui est en l'occurrence suggéré par le Conseil d'État. Il est également important d'assurer une évaluation ex poste des textes soumis aux études d'impact, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une fois le texte adopté et après un délai d'application de celui-ci, va être évalué le respect des objectifs initialement fixés. On en revient à cette idée sur laquelle l'étude d'impact doit être une véritable étude d'impact, elle ne doit pas être seulement préalable, elle doit s'inscrire sur la durée. Au-delà, il est également possible de favoriser la culture de l'étude d'impact, ce qui suppose d'abord de les rendre accessibles. En assurer la clarté rédactionnelle, il serait bon que toutes les études d'impact adoptent le même plan, quitte à prévoir une gradation suivant la complexité du texte soumis à l'étude initiale. De la même façon, il serait bien que ceux qui peuvent contribuer aux études d'impact trouvent aisément celle-ci sur le site des assemblées parlementaires. Il serait intéressant d'étendre leur recours à l'ensemble des textes juridiques, ou en tout cas aux principaux. L'ensemble des projets de loi, mais également les propositions de loi, ou encore les principaux décrets. C'est une piste d'approfondissement qui, bien sûr, suppose de s'interroger sur les modalités de mise en œuvre. L'on pourrait ici procéder par étapes, c'est ce que préconisait le rapport Varsman de 2009, avec, dans un premier temps, un approfondissement des études d'impact pour les projets de loi, à la fois approfondissement et extension à l'ensemble des projets de loi, puis dans un second temps, une extension graduelle à l'ensemble des autres textes. On peut encore prévoir un renforcement de l'expertise pour la préparation des études d'impact. En l'état actuel, elles sont surtout préparées par les services ministériels, avec une évaluation par le Conseil d'État. Mais à côté, il pourrait être envisagé de prévoir un renforcement de l'expertise avec l'aide d'institutions. On peut penser à l'INSEE, au Conseil économique, social et environnemental, pour donner ces deux exemples.